Yo et bienvenue dans un nouvel épisode. Alors. Donc déjà, pour ceux qui se demandent pourquoi ce problème, non je n'ai rien fait au jeu. Je vous explique. Mon personnage était normal et puis je suis entré dans ce bâtiment. Et c'est arrivé. Je suis sûr que si je descends... Voilà, vous voyez, c'est normal. Et vous allez voir ce qu'il y a se passer. Voilà, vous voyez le problème. C'est-à-dire que... Voilà, le jeu est bugué. Ce... Ouf. Le jeu de guise, je ne le vois même pas, quoi. Putain. Occupez-vous plutôt de nos ennemis. C'est quoi ça ? Cro-Gad. Oh putain. Ce Cro-Gad bossait avec les carriens. C'est-à-dire que vous voyez, les caisses, en fait... Ah, les caisses arrivent à recharger à nouveau. Je ne sais pas, des... Vous voyez, ça bug dans tous les sens, en fait. C'est-à-dire que si vous voulez, voilà, il y a quelques soucis avec le jeu, je pense. C'est-à-dire que si vous voulez, voilà, il y a quelques soucis avec le jeu, je pense. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que... C'est tellement peu qui est... Il n'y a pas moyen, quoi. Il n'y a pas moyen de remettre les textures des caisses, en fait. Donc, ça fait des gros trucs-toires dégueulasses. Des gros pixels, tout noir. Ah putain. Oh, aïe, aïe. Je ne sais pas comment ils ont foutu le jeu, mais... Comment dire, voilà, ça va être compliqué, on va dire. Drago, alors. Oh putain, Katana, oui, c'est bien. Tsunami, oui, je ne suis pas à l'abattir. Modulateur, on s'en fout un peu, ça. Oh putain, la vache. Encore des trucs avec des modes, mais j'ai tellement de trucs à mettre, en fait, que ça va être compliqué, quoi. Il y a un moment... Enfin, je rachète des modes, en fait. C'est à quoi que je me dis, quoi. Enfin, je rachète des modes, ou que j'arrête de les... D'en faire du medijel, en fait. Ah, ok. Ah oui, ce raïku est quand même... Il ne se peut pas. Je suis une con. Il y a un juste lit. Il y a un juste lit, ça le plus mauvais. Voilà. Je vous dis, c'est compliqué, quand même, de faire cette mission. De manière normale. Je veux dire, ça pète un peu l'immersion, quoi. On a plus de mal à prendre le jeu au sérieux, en fait. C'est à quoi on... Voilà. Ça pète un petit peu l'immersion du jeu. Ça casse un petit peu l'expérience, là. Je veux dire, si c'était ma faute, si c'était moi qui avais installé une merde, ou un truc comme ça. Bon, je dirais, ok. Ok. Le problème, c'est que c'est le jeu Vanilla, quoi. C'est-à-dire, je n'ai rien installé dessus. Je n'ai pas de DLC, je n'ai rien. J'ai juste mis un patch, en fait. Parce que sans ce patch, le jeu ne se lance pas sur les processeurs AMD multi-cœur. Ou une histoire comme ça. Bref, sans ça, sur les processeurs AMD, quoi. Ce qui fait que, pour que je lance, je suis obligé d'installer ce patch. Donc, j'ai cherché, j'ai pas retrouvé ce patch, quoi. Mais ce patch est officiel, je crois bien, en plus. 1.02, une histoire comme ça. Bref. Pourquoi les tourelles sont-elles tournées dans le mauvais sens ? J'ai l'impression qu'une fois entré là-dedans, c'est difficile d'en sortir. Putain, mais de tout. Allez, c'est de fou. Oh, yaïa, aïe. Oh, mais ce niveau de glitch, quoi, mais. Oh, yaïa, aïe. Mais je vois rien, en plus. Je sais même pas si c'est des caisses, des cadavres ou des trucs. Oh, putain. Oh, je vous dis, je n'ai pas sorti de la merde avec ça. Putain, c'est... Bon, l'avantage, au moins, c'est que j'ai tellement de polonium que je vais pouvoir... Ah, non, vous mettez pas au milieu, s'il vous plaît, j'ai déjà assez de bug, comme ça. Moi, je dis, ça va être particulier, ça va être... Ok, full polonium 6, c'est très bien, alors... Oh, il est dans les polonium 6, c'est bien. Voilà, c'est bien. Putain, c'est une petite bug. Par contre, ce thème musical est vraiment cool, quoi. Le thème musical de Noveria, mais... Il est tellement bien, bordel. Il faut bouger. Entre le froid et la mort, moi, j'ai fait mon choix. Ouais. Le charme est de l'hiver. On s'en lasse vite. Encore ça va, ils ont des silhouettes assez différents, donc je peux les reconnaître. Les gars, ils sont à peu près les reconnaître, mais... Putain. Aïe, aïe, aïe. C'est un enjeu de pixels, quoi, c'est... Ouais. Mais je vois même pas ce que je vis. Ok. Bon, voilà, les gars, ils partent en bouillie, ils sont gratuits. C'est beau truc. Oh putain. Qu'est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'était ? Un attaque ? Du vent ? Ça te renvoie dans un seul état. Bon, on t'y rend... Putain. Aïe, aïe, aïe. Je suis censé prendre le jeu au sérieux comme ça, en fait ? Ça se passe comment ? Putain, il y a la neige partout, c'est cool. C'est vraiment stylé, j'aime bien. C'est particulier, on va dire. Oups, l'idéal. Et en plus, tout sonnait en mode noir comme ça. Les monstres, les caisses, je ne peux même pas savoir si le truc qui est en face de moi est un monstre ou une caisse de merde. Oh putain. Vous voyez, ce serait un jeu indé encore, je dirais, c'est pas grave. Ce serait un jeu indé, vous voyez, je dirais, c'est des choses qui arrivent. C'est un studio qui est quand même assez massif. Surtout à l'époque où ils l'ont fait, quoi. Ouais, surtout à l'époque où c'est sorti, mais c'est... Hein ? C'est... C'est... Euh... Putain, ça provait, je me fiche, moi ça provait. Qui m'en fise d'assaut, alors euh... Il s'envoie... Il s'envoie le pâté, bordel. Là, on commence à tomber quand même sur des gros fusils d'assaut, des armes vraiment méchantes quoi. Ça fait du bien au moins. Le pire en plus, c'est que... C'est que les modèles, vous voyez, donc de ce fait là, ça veut dire que c'est vraiment pas moi qui ai fait le con, puisque le modèle se charge, vous voyez dans l'inventaire. Donc c'est que le modèle existe toujours quoi, quelque part dans la RAM, dans le jeu ou quelque part. Le modèle existe toujours. C'est juste que c'est le... C'est le jeu qui sait pas trop ce qu'il en a fait, en fait. C'est le jeu qui fait bombarder un peu perdu, en fait. Alors, carte. Caféteria. Ah, on est dans une cafétéria ici, putain. Non ? Putain. Putain. Je tire sur tous les bouts de pixels non existants là, sur tous les bouts de pixels vides. Parce que je n'ai aucun moyen de savoir si c'est un monstre ou pas, donc là c'est fou. Ça rajoute la... Putain. Vas-y t'en, je vois ces conneries. Oh là là, les expérimentations qui ont mal tourné quoi, putain. Oh putain. C'est ce qu'il y a. Putain. C'est tellement bugué. Mais tu rien ne supportes pas le froid. Vous étiez heureux. Ouais, ouais, je vais faire exprès. Faut le savoir, c'est un complot. Putain, mais c'est ce niveau de bordel quoi. Là je vous le dis, attendez. Non mais... C'est ce niveau de bordel. C'est quand même fantastique. Là on est... On va se marrer je pense. Putain, ça va peut-être rien dire. Ah, ça commence à s'arranger. Regardez, il y a des bouts de pixels qui commencent à se... Je pense que les choses vont commencer à aller mieux au bout d'un moment. On commence à voir des bouts de fusil d'assaut. Ah, je pense qu'il y a des choses qui s'arrangent. Je sais pas, c'est... On dirait que les choses s'arrangent. Non, ça ressemblait. Carus ! Putain, le niveau de bordel. Les swarmer ! Bon, au moins on les voit. On les voit très bien même. Je sais pas ce que c'est censé être à la base, mais bon... Vous pouvez résumer à chercher sur Google Images, parce que là c'est... Putain, c'est mortel. Ah, l'ange de canon. Oui, ça va prendre. Mode d'armure, on s'en fait un peu. Putain. Ah non, il s'est ressombré. Merde, Garou s'est ressombré. Merde, non ! Garou, ça a repris des couleurs et... Erreur de lancement. Interface de l'intelligence virtuelle déconnectée. Redémarrage manuel nécessaire. Putain, on dirait Windows. Il faut toujours faire des mises à jour. On a gagné un niveau, c'est bien. Alors, Tally, tu vas prendre à faire du pilotage. Garou, c'est le premier secours. Et Shepard, qui va prendre plus de fusil d'assaut. Donc là, le fusil d'assaut, il est au max. C'est bon. Donc, prochain coup, on met du fusil à pompe. Parce que nous, on est comme ça. Donc, fusil d'assaut, fusil à pompe. C'est-à-dire qu'on est pétage de cube. On est très barbare. Oh putain. Ça va, mais je suis parti sans mes potes. Super. Mon noyau. On va faire une... Oula ! Ouais, mais je sais pas ce qui... Qu'est-ce qui est cassé ? Qu'est-ce qui ne l'est pas, en fait ? Dites-moi tout. Ok. Ok. Je suis au cul-de-dit comment ça fonctionne. C'est bon. C'est quoi la logique en fait ? Je suis censé chercher quelle logique ? Qu'est-ce que je dois faire ? C'est-à-dire que si vous voulez, moi j'ai besoin de savoir ce que je dois faire en fait. C'est... Oh putain... Mon merde... Oh putain... Je comprends pas en fait. Il n'y a pas des flèches, il n'y a pas des trucs... Non je peux... Je peux juste cliquer sur les piles en fait. Putain on va s'emmerder. Bon on va essayer de faire des trucs. Je ne sais pas ce que je fous, clairement. Il va falloir me dire... C'est bon. 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 on peut m'expliquer comment cette merde ça fonctionne en fait parce que je comprends pas en fait tu mets juste des formes géométriques en mode raligne le coeur du réacteur oui mais ça veut dire quoi tout ça quelle est la signification de ces choses qu'est ce que je dois faire en fait avec ça qu'est ce que je dois faire de ces trucs bleus est ce que je dois les foutre complètement tous sur une pile est ce qu'il y a des règles en fait quelles sont les règles du jeu je vais pas les diviner vos merde c'est pas bon de décarcasser parce que les développeurs ont eu les flènes de leur travail c'est eux de m'expliquer les choses réparation il y a fait c'est de la merde où Medigel vous cassez les couilles en fait on va y aller merde un pop-up comment je ferme ce truc mes concepteurs m'ont appelé Myra puis-je connaître votre nom ? commandant Shepard alliance interstellaire veuillez patienter état de service confirmé vous disposez d'un accès sécurisé à l'ensemble des systèmes la consultation de données confidentielles requiert un accès privilégié exclusivement réservé aux membres de Twin Helix je suis prête à répondre à vos questions vous pouvez me consulter depuis n'importe quelle borne holographique du pic numéro 15 où est Benetia ? où se trouve la matriarche Benetia ? dame Benetia a pris le téléphérique pour se rendre au laboratoire annexe de la station de la faille alerte utilisateur le téléphérique est actuellement inopérant quelle est la situation ici ? veuillez patienter diagnostic en cours échec critique désactivation du réacteur principal en application du protocole d'urgence réactivation d'un lien nécessaire échec critique ligne terrestre déconniquée téléphérique inutilisable fin du rapport avez-vous besoin d'informations complémentaires ? euh ouais comment juste euh comment reste à faire des pixels ? allez je vais vous faire un bout parce que là ça m'énervait tout ça par le mois des lignes terrestres pourquoi sont-elles désactivées ? les lignes terrestres relient les ordinateurs de la station centrale à ceux des complexes aux auxiliaires le personnel peut ainsi accéder à mes bases de données sans avoir acquitté son lieu de travail lors de la mise en place des protocoles d'urgence le câblage des laboratoires a été automatiquement éjecté comment reconnecter les lignes terrestres ? les lignes terrestres sont conçues pour être reconnectées facilement le routeur des lignes terrestres se trouve sur le toit du bâtiment administratif il vous suffit de le réinitialiser pour reconnecter automatiquement le matériel tu sais pourquoi le réacteur a été désactivé ? désolé je n'étais pas en ligne à ce moment-là une coupure du réacteur peut avoir plusieurs causes parmi lesquelles un risque de brèche du noyau ou un défaut d'isolation majeure le guide des mesures d'urgence estime que l'environnement glacial détruira tout agent pathogène biologique voire mécanique on coupe le chauffage et on croise les doigts pour que le méchant virus soit du genre frileux parfait donc effectivement c'est de la merde non parce que des... il existe des formes de vie mais même pas dans l'univers de mass effect je vous parle dans la vraie vie dans la vraie vie qu'il faut savoir que certaines formes de vie spécifiques arrivent à rester en hibernation au zéro absolu des tests ont été faits notamment sur certaines espèces alors bon il y a le... merde j'ai plus le nom cette espèce de micro vert en fait qui a une gueule de volus un petit peu qui a la même gueule que les volus de mass effect en fait le... pfff... j'ai plus le nom de cette merde mais bon c'est un truc très résistant mais... mais également des espèces de petites araignées qui vivent dans les toits un petit peu de petites araignées toutes petites là qui vivent dans les toits qui s'écrasent facilement les tests ont été faits en les déshydratant on arrive à les foutre au zéro absolu et quand on remet la température et qu'on leur met de l'eau qu'on les réhydrate elles arrivent encore à peu près à vivre sachant que c'est un soure absolu longtemps quoi ça se compte en plusieurs dizaines d'heures donc c'est pas juste des secondes non c'est plusieurs dizaines d'heures et... donc si le froid arrive bien à tuer de nombreuses formes de vie il existe des... ah voilà j'ai le nom du verbe le tardigrade voilà donc le tardigrade il faut savoir que ce truc bon le vide spatial le nique pas mais le froid non plus ne l'affecte pas vraiment et ça c'est le tardigrade c'est une espèce qui existe dans les vies réelles c'est pas des trucs avortés de mass effect c'est dans notre réalité à nous donc si un truc, notre réalité à nous arrive à s'en battre les couilles du froid je pense que... dans un truc... dans un univers de science fiction il y a moyen qu'il y ait des choses qui fassent pareil qu'est-ce que je dois faire pour rétablir le courant ? l'arrivée d'hélium 3 doit être rétablie pour ce faire, utilisez les commandes sur le réacteur lui-même j'ai tout pour le moment très bien commandant, je ferme votre session alerte utilisateur désactivation du réacteur principal en application du protocole d'urgence réactivation manuelle nécessaire alerte utilisateur... bref votre station lignes terrestres désactivées téléphériques immobilisées vous êtes chiant mais vous êtes chiant mais si vous savez à quel point en fait ? bon alors vers le réacteur donc et là c'est bien il y a directement les portes qui nous fout c'est bien c'est gentil ce bug de pixels par contre ça devient vite je sais pas ça m'ennuie un peu parce que ça casse l'immersion du jeu en fait bon on va aller rétablir ce réacteur de merde déjà parce que si vous voulez j'aimerais bien voir c'est sur quoi je tire en fait le perso à la rigueur je sais quel gueule ils ont mais j'arrête entrer dans la salle du réacteur alerte utilisateur désactivation du réacteur principal en application du protocole alerte utilisateur désactivation du réacteur principal en application du protocole d'urgence réactivation manuelle nécessaire alerte utilisateur ah c'est cool elle a fermé sa gueule si vous êtes tiré sur les murs je crois qu'elle la ferme je serai pour le prochain coup mode de grenade je m'en fous merci c'est une merde Garus remet tes boucliers Tali aussi alerte utilisateur désactivation du réacteur principal en application du protocole d'urgence réactivation manuelle nécessaire alerte utilisateur lignes terrestres désactivées téléphériques immobilistes c'est vraiment le bordel tiens Garus on va te faire attend t'as les utilisateurs toi Garus on va t'allonger le canon voilà tu seras heureux Tali on va aussi t'allonger le canon deux allonges le canon voilà superposés c'est à dire qu'il y a le canon voilà t'as le canon t'as l'allonge le canon et t'as encore l'allonge le canon voilà c'est à dire que là c'est à dire que si tu veux t'as le canon t'as l'allonge le canon t'as l'allonge le canon puis t'as la deuxième allonge le canon c'est à dire que là ça va devenir un sacré niveau de foutoir en fait il va se balader avec un truc ça va être une lance en fait à force une allonge sur l'allonge ça va être bien un canon télescopique là pour son fusil d'assaut ça va être magnifique dommage que visuellement on voit pas le truc ça serait beau je pense magnifique suisse d'assaut télescopique on l'appelle le rocco c'est Freddy mais ça voilà j'aurais bien aimé le savoir avant que ça tombe sur la gueule en fait mais à quel huile à gueule c'est arrivé 2,3, oui occupez vous plutôt de nos ennemis oui il faut que ça tombe sur la gueule c'est bon 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 c'est une chaise ok moi je savais même pas que c'est sur quoi je tape en fait c'est à dire que là si vous voulez je tape sur des trucs aveuglément je vois à peu près la forme de leur silhouette même pas leur forme juste leur silhouette vous voyez c'est encore différent quoi le crosse pas voilà les noms mais tellement tellement edgy c'est non bordel j'aime bien foutre les chaisses par terre avec le fusil à pompe je vais dehors c'était ou alors là c'est un sacré niveau de bordel donc lui dans on a un crache au foyer et tali elle a un break que c'est la même chose en fait c'est le break set ça voilà on s'en fout un peu en fait Voilà. Interface médicale ! Garu ! C'est interface médicale ! Dali ! Interface médicale ! Voilà, vous voyez ? Oum ! Bref. Un Raptor 7. Un Raptor 7 qui est moins beau qu'on... ...Kovaleov. Ok, le Raptor est un peu obsolète. ...Alerte utilisateur. Ligne terrestre désactivée. Télésérie qui mobilise. Alors... J'ai du mal à prendre le jeu au sérieux comme ça en fait. C'est bien, on est dans le réacteur, voilà. Au niveau les enfants, faire exploser des... ...n'importe quelle merde sous pression dans un réacteur, c'est une très bonne idée. Faites-le tous les jours. Même avec ma combinaison, je suis congelée. Bah, demande à Garu de t'échauffer, tiens. Fonction activée. En quoi puis-je vous être utile ? Raconte-moi ce qui s'est passé ici. Désolé, votre requête n'est pas assez précise. Historique des actions ayant eu lieu dans ce complexe les 48 dernières heures. Les créatures qu'on a rencontrées, elles viennent des labos. Désolé, commandant. L'accès aux données concernant nos recherches est exclusivement réservé aux membres de Twin Elix. Dis-moi ce qui s'est passé juste avant ta déconnexion. Alerte de niveau 1 au laboratoire. Fuite des agents pathogènes contenus dans le module gamma. Mise en place des protocoles d'urgence. Alerte de niveau 2 au laboratoire. Brèche du tube d'isolation. Fermeture des téléphériques. Déconnexion de la ligne terrestre. Alerte de niveau 3 en plusieurs endroits du complexe. Présence d'agents pathogènes dans les tunnels de téléphériques. Fermeture de la station et début de la procédure d'évacuation. Envoie du code Omega. Ces agents pathogènes, de quel type sont-ils ? Désolé, commandant. L'accès aux données concernant nos recherches est exclusivement réservé aux membres de Twin Elix. C'est tout pour le moment. Très bien, commandant. Je ferme votre session. Je n'ai rien oublié. Je ne crois pas. Attends. On va sauvegarder parce que ces ascenseurs ne sont pas comme ceux de la citadelle non plus. Je veux dire, on est déjà avec un bug dans la gueule, donc on va éviter qu'il s'en produise d'autres. Ah, des pixels sont récupérés là, vous voyez ? On commence à récupérer des pixels. On commence à récupérer Tellier et Garrus. Il y a d'espoir pour eux. Je pense. On n'est pas encore sûr, mais bon, il y a des moyens qu'on récupère. Putain, dégage. Alertes utilisateurs. Lignes terrestres désactivées. Téléférées immobilisées. Le fait que la bestieuse soit en noir, en plus, ça la rend plus creepy, en fait, parce qu'on ne voit pas trop ce qui se passe. Putain, dans cette cité de merde. Ils ont voulu nous refaire une ambiance à l'Alien, en fait, je crois. Mon de gazos. Je ne sais pas si on part dans la bonne direction, mais bon, c'est... Alerte utilisateur. Lignes terrestres désactivées. Téléfériques immobilisées. On n'est pas au bon endroit. Je dois avouer que je suis quand même pressé de finir cette... Pour que ça arrête de bugger, en fait, vous voyez. Ça me sort de l'immersion du jeu, en fait. Ça gâche, hein. C'est bon. Putain. Alerte utilisateur. Lignes terrestres désactivées. Téléfériques immobilisées. Fonction activée. En quoi puis-je vous être utile ? Parle-moi des lignes terrestres. Pourquoi sont-elles désactivées ? Les lignes terrestres relient les ordinateurs de l'inflation sans... Le personnel peut ainsi accéder à mes bases de... Lors de la mise en place des protocoles d'urgence, le câblage des laboratoires a été automatiquement éjecté. Raconte-moi ce qui s'est passé ici. Désolé. Votre requête n'est pas assez précise. Pourquoi as-tu été déconnecté ? Dans l'éventualité d'une stérilisation totale du pic numéro 15 pour raison de sécurité, mon programme et mes données sont effacées. Donc, si quelque chose tourne mal, il te tue. Mes systèmes sont définitivement désactivés. Pour être tué, il faudrait que je sois en vie. Je ne suis qu'une vaste base de données. C'est tout pour le moment. Très bien, commandant. Je ferme votre session. Alerte utilisateur. Lignes terrestres désactivées. Téléphériques immobilisées. Je sais... Oui. Et comment on fait quand les roues électroniques ne sont pas accessibles ? Tant pis, on va aller là-bas. On va voir ce qu'on peut faire parce que là, c'est... On va bien que c'est le foutoir, là. Alors attention, merde. On ne peut pas sauvegarder. Salaud ! Sortie vers le toit. Alerte utilisateur. Lignes terrestres désactivées. Téléphériques immobilisées. Elle m'emmerde encore plus que le mug, en fait, je crois. Je ne suis plus sûr, en fait, de ce qui m'emmerde le plus ou pas. Téléphériques immobilisées. Allez, euh... Envoyer la sauce. Tali. Le charme de l'hiver, on sent la suite. J'étais à ce niveau de bordel. C'est parti. Alerte utilisateur. Lignes terrestres désactivées. Téléphériques immobilisées. Téléphériques immobilisées. Très facilement. Téléphériques immobilisées. En fait, c'est parti. Téléphériques immobilisées. on armait la wifi et c'est réparé. C'est un protocole de sécurité inexistant. La batterie de portable est finie de se recharger. Donc je l'ai envoyé à sa place, c'est pas sur le plumard. On récupère les picelles là. 4000 crédits quand même, c'est quand même pas mal pour une de ces merdes. On est quasiment à 600 points de vie. Prochain point, on pourra mettre en fusil à pompe. Comment qu'on mette ça ? Je ne sais pas. 12, 14. 56. Allez, une petite sauvegarde avant les ascenseurs. Entrez dans le sas de décontamination. Alerte utilisateur. Présence d'agents pathogènes dans la chambre de décontamination. Accès fortement déconseillé. Ils sont enfermés. Attendez, je vois qu'il y a des ennemis derrière. Donc on va... Si vous voulez, si j'ai l'option de tuer quelque chose, je le tue. Voilà, c'était juste pour plaisir de massacrer ce qu'il y a devant moi. Bon, cette personne est morte, mais on ne peut même pas savoir si c'était un humain, un galarien ou une merde. Euh... Vu la forme de ses jambes... Attendez, il faut que je regarde. Bon, vu la petite courbure de ses genoux... Je pense que c'était un galarien. Vous voyez, si on regarde comme ça, je pense que c'était un galarien. La tête a dit de boursouflure en champignons au-dessus. Et les pieds, là, en cette courbure. Je pense que c'était un galarien. Je n'ai pas pu entendre ce qu'il disait, le mec. C'est... Merci de nous faire chier, quoi. Je peux même. Ce n'est pas le bon moment. Le charme d'univers, on s'en lasse vite. Ok, beaucoup de grosses armures. Ah oui, on a pris du niveau, j'avais oublié ça aussi. Donc L, plus de piratage. Garus, plus de premiers secours. Shepard, donc. Plus de fusil à pompe, rassemblablement. Equipement. Coverly off. 7. Comme celui que j'ai, en fait. Donc... Ouais. Tally. Crossfire, il est moins bien. OK. Ah, le Crossfire, il moins bien. Enfin, moins puissant, en brut. Alors, Predator, Hache. Liberator. Garus. Bé, c'est moins bien que ce que tu as, donc je ne vois pas pourquoi je te l'équiperais, en fait. peut-être si tante 6 elle est bien meilleure shepard oh c'est bouclier de grosses baleines et j'ai deux modes en plus ah ouais non mais là c'est un prédator h 7 là putain là c'est du lourd je suis une baleine en terme de bouclier c'est à dire que là c'est ça ça va en royaume lourd en plus ça va là les couleurs c'est c'est du camo ça va camo classique c'est ce qu'on pourrait s'attendre de logique ça oui donc ça c'est livré on s'en fout ah j'ai tellement de bouclier bordel 400 bouclier quelques plus les 100 bonus ça fait 500 bouclier quasiment 600 points de vie oh une station de métro c'est bien est-ce que sera toujours aussi buggé après le métro ou est-ce que je pourrais espérer un jeu qui marche cool bon vous suivez bande de cons ok j'ai rien dit ils étaient derrière moi ils sont téléportés derrière moi putain mais c'est ils sont creepy tous les deux quand même garou s'est alli des fois il départ de la station centrale destination station de la faille complexe de recherche de twin elix alors bien écouté bien écouté ça vous en est plus marre ça ça sent tellement le bordel quoi c'est le roi se marait là mais tu rien ne supporte pas le froid vous étiez au couvre en je sais pas ok on va arrêter de te parler en fait tu te renouvelles pas dans tes dialogues bonjour mais c'est vous en a voilà quelqu'un qui a compris qu'on était là pour l'aider désolé désolé impossible de savoir avec certitude ce qu'il y avait dans ce téléphérique c'est c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a benetia mais elle est passée par ici les labos fortifiés sont tombés la semaine dernière seul hanolar a réussi à en sortir et encore ça ne tourne plus rond là haut Avant qu'on ne se rende compte de quoi que ce soit, ils étaient déjà dans mon poste de commandement. On avait plus d'hommes que maintenant. Je leur réserve une petite surprise du genre métal hurlant. Si tout ce qu'ils ont ce sont des griffes et des gros, ils n'y vont pas le droit. Je suis avec vous. Le comité a envoyé une assarie pour gérer le bazar. Elle est partie pour les labos fortifiés hier. Une nouvelle depuis. Je vais tenter de vous aider. Je ne vais pas vous laisser mourir, vous et vos hommes. Tout ce que je peux faire, c'est rester ici et protéger les civils. Il y a un ascenseur d'urgence près des téléphériques que vous pouvez activer avec cette carte. Il vous emmènera au labo. Si vous avez besoin de soins, le docteur Cohen est en bas, à l'infirmerie. Comment va le moral de vos troupes ? On ne s'attendait pas à la première vague. Ils sont parvenus à entrer. On a perdu pas mal de gens de valeur. Ceux qui restent sont en sous-effectif. On a réussi à tenir en allongeant les cars et en utilisant les stimulants. Je n'aime pas ça. Je ne vois pas d'alternative. Dites-moi plus sur la station de la faille. Je n'ai pas le temps de tout vous expliquer. Que voulez-vous savoir ? Qu'est-ce qu'on y étudie ? Aucune idée. Je ne suis pas censé le savoir. Donc il n'y a pas de mort, ce n'est pas mon problème. Parlez-moi des systèmes de défense. Ne fourrez pas votre nez partout. C'est tout ce que j'ai à dire. Je voulais juste vous donner quelques conseils tactiques. Vous avez de la chance de n'affronter que des insectes décérébrés. Trois hommes organisés peuvent prendre cet endroit d'assaut. Vous avez vu la configuration du complexe ? Il suffit d'une poignée d'hommes pour le défendre et je ne compte même pas les systèmes automatisés. Les systèmes automatisés peuvent être reprogrammés. Ce qui m'impressionne le plus, ce sont ses tourelles, ses sirènes et ses caméras. Tout est contrôlé à partir d'un seul endroit, les labos de quarantaine. Un seul homme peut prendre le contrôle de tout le bâtiment. Le poste de contrôle est la dernière position de repli et nous serions couverts tout le long par les tourelles. J'ai du travail. Ça, je veux bien croire. Merde ! Surveillez le périmètre ! Faites gaffe ! Attendez, ça débarque. Ah, allez ! Ah, bah, ça va que plus, là ! Pourquoi ils ne bug pas, en fait ? C'est vraiment moche, ces merdes. C'est vraiment des gueules de cul, quoi, ce truc. Genre, on dirait que le professeur Zockberg de Futurama a fait un môme avec un cafard et que ce môme a lui-même eu un môme avec un millepatt. Merci pour le coup de main. Plusieurs fois par jour, un groupe arrive par le tunnel du téléphérique. Ça s'est amélioré depuis qu'on a verrouillé l'ascenseur. Ils attaquent toujours ici. C'est du suicide pour eux. La seule autre ouverture, ce serait de passer par la montagne, puis les canalisations. Mais ils craignent le gel, comme tout le monde. Je ne comprends pas pourquoi ils se lancent droit sur nos défenses. Même des animaux finiraient par comprendre que ça ne marche pas. Ils sont cons. C'est tout, c'est juste qu'ils sont cons. Je fais n'importe quoi pour un P204. On appuie sur la gâchette et pisse. Un couloir plein de sang d'insectes. Vous avez vu des rachnis non-buggés. Ils sont moins flippants non-buggés que buggés. En fait, c'est ça le plus drôle. C'est que normal, ils ne font pas très peur. En fait, avec leur gueule de trinobits mille pattes dégueulasses. Alors qu'en noir, ils ont peur avec le bug. Vous n'allez pas au laboratoire par hasard ? D'où sont-ils sortis ? Ils étaient dans le labo ? Je ne suis jamais allée dans les zones à haute sécurité. Quoi ? Oula, tu commences par parler polyvent ? Cette situation semble moins vous ennuyer que les autres. C'est une des vertus de la méditation que vous avez interrompée. Tu vas prendre deux, toi. Vous connaissez la matriarche Benetia ? Vous connaissez Huerta, le président de la Terre ? De même. Mais toi, tu vas en prendre deux, toi. Tes réponses de merde, là. Benetia est passée. Vous n'avez pas vu ? Si, mais vous m'avez demandé si je la connaissais. Ce n'est pas le cas. Parlez-moi un peu trop. Je m'appelle Alestia Yalis, de l'université d'Oreis. Vous voulez savoir quelque chose en particulier ou je vous débite mes anecdotes croustillantes ? Pas la peine d'être si désagréable. Vous interrompez ma méditation. Que puis-je faire pour que vous quittiez les lieux ? Pardon, je m'en vais dire. Dans ce cas, je retourne à ma méditation. C'est ça. Retourne méditer et fais-le pour toujours, Poufias. Les scientifiques de dos, on devrait livrer ces bons à rien aux insectes. C'est de leur faute de toute façon. Les bons à rien contre les bons incariens. Vous avez une clope ? On est tous à coups. Une clope ? Mais putain, des merdes quoi. Désolée, je n'ai pas beaucoup dormi depuis l'attaque. Vous avez besoin de quelque chose ? Bénédia. Je cherche une Asari. Une Asari ? Il y a bien le docteur Yalis là-bas. Il y a également notre invité, Dame Bénédia. Le capitaine Ventravis sera peut-être où la trouver. Que savez-vous sur les labos fortifiés ? Rien, je ne travaillais pas là-bas. Tout ce que je sais, c'est que Anne Hollard est le seul survivant. Où est-il ? À l'infirmerie ? Non, il s'est installé dans les quartiers de l'équipe scientifique. Ne soyez pas trop brusque avec lui. Il en a vu de toutes les couleurs. On se parlera plus tard. N'oubliez pas de déclarer tout le bruit suspect. Indécis, je vous souhaite la bienvenue. Prudent, je suis curieux de savoir ce que vous faites ici. Je cherche une matriarche à Sarri nommée Bénédia. Surpris, il y a eu une visite récemment. Circonspect, on dit qu'elle est allée au laboratoire fortifié. Sourire de façade. Je dois reconnaître que pour l'instant, je n'ai pas grand-chose à vendre. Ce n'est pas le moment de faire du commerce. Rire nerveux. Je n'ai rien d'autre à faire. Pourquoi arrêter de gérer mon kiosque ? Montrez-moi ce que vous avez. Malheureux. Le capitaine Ventralis s'est approprié la plupart de mon stock. C'est pas grave, dis-moi ce que t'as et on verra bien. J'en fous. Une licence, nickel, ça peut servir ça. On s'entartit de fuyant. Ok, il y a des armures. Donc, t'as des armures et tu ne les files pas aux mecs qui n'en ont pas. Encore des flingues aussi. Qui est, bof, un aide jeu neuf et l'oreille coup 5 fait mieux. Ce sont des choses qui arrivent. Ce n'est pas grave. Bon. Et bien, ça fait 1h03. Donc, je pense que c'est une bonne durée. En plus, ça représente une petite pause là, cet endroit par rapport au reste. Donc, je vous dis à bientôt. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada